Bienvenue dans ton Yann Efrain. 2024, ça commence. Pareil comme 2023. Y'a une black crap dans les médias, sauf un article de Thomas Gerbet qui a du bon sens. Comme 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Si Trump est réélu, la semaine passée, il y a... La troisième guerre mondiale. Il devait aller en prison. Il y a deux semaines, il était rendu inéligible. Là, il va peut-être être réélu. Qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que là, Michel, c'est au G. J'allais dire, s'arrache les cheveux sur la tête, il n'en reste plus ben-ben. C'est pas une bonne expression dans son cas. Les Québécois, ils ont vraiment peur de Donald Trump soit réélu. Tu sais, je veux dire, les quatre ans qui étaient là, Frank, ça a été une catastrophe. On était tout le temps en train de construire nos bunkers nucléaires. En ayant peur que le monsieur orange y pèse sur le piton rouge, là, là. Tu penses-tu que c'est ça qui a amené ce monsieur-là à faire la chose suivante? J'ai vu cet article-là. C'est drôle. Tu parles du mot bunker. C'est que j'ai vu cet article-là ce matin. Il construit un bunker dans son logement à Laval. Pourquoi il y a une photo de burrito? Les trucs de Québécois, c'est toujours louche de même. Ça arrive là-dessus. Il y a comme une… C'est tout le temps genre la photo. Soit l'image de quelqu'un en train de chier une brique. Ou c'est tout le temps de quoi de même. Et là, écoute, c'est pas des jokes. Il y a un gars à Laval. Imagine-toi donc. Les gens dans le bloc. Maintenant, ils ont appelé le propriétaire. Ils ont dit « Là, on entend des bruits tard le soir. Le marteau piqueur. » Maintenant, ils voient le gars se promener avec des brouettes de ciment. Puis là, c'est ça. Là, semble-t-il qu'un gars, regarde, il a fait un trou dans le plancher. Puis il s'en allait, lui-là, se construire un bunker, un abri. Je ne sais pas si c'est un bunker anti-Trump. Mais là, il y a un dossier qui est ouvert. Ça, c'est dans la cave. Les chaudières de ciment. Le gars est en train de se construire. Moi, je ne suis pas sûr que j'ai envie de passer l'hiver nucléaire là-dedans. Je regarde le setup à l'écran. Puis c'est pour ceux qui ne le savent pas. Ça a genre trois pieds de haut. Puis il y a des sacs de vidange au travers de ça. Je ne sais pas trop si j'ai envie de vivre là-dedans. Mais c'est ça. Bref, c'est une brève parenthèse. Ça me fait rire quand tu as dit « bunker ». Mais tu sais, moi, je pense qu'il faut garder en tête une affaire. C'est que le retour de la question Trump en début 2024, ça a un seul but. Et c'est de soigner Poilièvre là-dedans. Non, quand même. Ça n'a pas rapport. Michel C. Auger, Francis Veil et toute la gang. Héctor, ils s'en foutent de Trump. Ça n'a pas rapport dans le sujet. Le but, c'est de dire « regardez, il y a un malade mental. Voici pourquoi c'est un malade mental. Et voici ce qui, au Canada, lui ressemble. » C'est juste ça. Il y a du monde. Je suis certain qu'autour de la dinde et de la tourtière, ou je ne sais pas ce que vous avez mangé durant le temps des Fêtes, il y en a qui l'ont entendu. « Moi, Poilièvre, il me fait penser à Trump. » Il te fait penser. Tu trouves qu'il pense ou c'est quelqu'un d'autre? Je vais juste mettre ça au clair. Mais c'est ça. Bref, parlant de ce qui s'est passé durant le temps des Fêtes, il y a eu le gala des Dômes d'or, qui a quand même eu un bon succès. C'est notre vidéo YouTube le plus écoutée en termes de longueur, je pense, depuis toujours. On a autour du 3000 heures d'écoute. C'est vraiment assez spectaculaire. Oui, c'était quand même assez spectaculaire. Je pense que ça a été bien apprécié de l'auditoire. Pour ceux qui l'ont manqué, il retournait là. Ça s'appelait le gala des Dômes d'or 2023. C'est sur notre chaîne. Vous le trouvez facilement. J'étais surpris. Il y avait un live, parce que c'est le 31 décembre, et on a défoncé l'année avec ce gala-là. À peu près, 250 à 300 personnes live ont défoncé l'année avec le gala. C'est quand même bien. Bon, OK, ce n'est pas les chiffres du bye-bye de 30 millions de Québécois qui l'ont écouté. Mais bon, ce n'est pas grave. On s'en approche. On s'en approche. Les chiffres du bye-bye, c'est toujours assez impressionnant. Tu regardes ça, tu te dis, Chris, c'est toujours des chiffres de même. C'est parce que, je ne sais pas si les gens réalisent, mais c'est comme si on avait les chiffres d'une émission aux États-Unis, et on nous disait 189 millions de personnes ont écouté, ont regardé telle émission. Mais ça n'existe pas, ces trucs-là. Les gens qui rient de moi parce que j'ai dit 30 millions de Québécois, c'est parce que c'est une erreur qui a été faite par le 98.5. Oui, le 98.5 a écrit ça, que 30 millions de Québécois avaient regardé le bye-bye. C'est quand même assez spectaculaire. Je vais peut-être dire 3 millions, parce que je pense que les chiffres du bye-bye, d'habitude, s'approchent généralement de 4 millions. Ce que je ne comprends pas, parce que dans mon entourage, je n'ai pas personne qui l'a écouté. Je pense qu'il n'y a même pas 3 millions de personnes qui ont le câble. Je sais qu'on peut l'écouter sur Internet, probablement, mais je pense que ça ne marche pas dans un chiffre. C'est 8.5 millions de Québécois. Tu sais, tu as quoi? Tu as 2.5 millions d'enfants, probablement. Je veux dire, les enfants n'écoutent pas le bye-bye. Fait que là, tu pars à 6, enlève les anglophones. Les anglophones n'écoutent pas ça. Non, non, les anglophones n'écoutent pas ça. Il en reste 5. Là, c'est quoi, là? 80 % des franco adultes écoutent ça, là? Je ne crois pas ça, deux aigre. Tu sais quoi, vous me prenez pour un cave, ou quoi? C'est tout le temps ça, les chiffres d'écoute, là. Sérieusement, moi, je ne connais personne. Oui, ma tante Ginette, sa télé était ouverte au bye-bye. Chez ma tante Ginette, il y avait probablement 15 personnes. C'est ma tante Ginette qui recevait ce soir. C'est comme les chiffres de tout le monde en parle. Dans le début de tout le monde en parle, je savais que le monde écoutait ça, je m'en faisais parler. Tu sais, tu jasais avec du monde, « Hey, tu écoutais tout le monde en parle dimanche, il y a eu tel invité. » Oui, la petite vie, les gens l'écoutaient, là. Tu sais, la petite vie, les gens l'écoutaient, puis tu le savais. Les gens connaissaient les répliques, puis il y a tout ça. En 2023, les gens, les chiffres de tout le monde en parle, s'ils ressemblent à ceux que j'entendais il y a 15 ans, mais personne ne me parle jamais de ça. Puis si tu demandes aux gens, « Hey, c'était qui qui était invité hier? » Je ne sais pas, je n'écoute pas ça. Fait que tu sais, bref. En tout cas, les chiffres de la TV, là, ça, là, c'est… C'est une écrasseur. Bien, c'est comme dans le temps que les journaux disaient aux annonceurs, « Hey, regarde, achète-moi ça, achète-moi une pub dans le journal, c'est 75 000 $, ça va être vu par 120 000 Québécois, cette affaire-là, puis tout. » Bon, le journal traîne sur la table aux Normandins, puis ils ont calculé qu'il y a des tas de milliers de personnes qui l'avaient vu. C'est le crosseur. Ça s'en met un peu à ça, là. Parlant de crosseurs, parce que je pense qu'il faut en parler, les Top Gun, Yann. Tu te rappelles, le monsieur qui plie dans le front, c'est de même que je le reconnais, moi. Christian Dubé, le meilleur ministre de la santé depuis que le début de la santé du monde existe. On est tellement chanceux, puis tout ça. Il est bon. Il est-tu bon, Christian Dubé? Moi, je n'arrête pas d'entendre ça, que ce gars-là est bon. Le système de santé n'a jamais été autant de la marde qu'il l'est là, mais ça a l'air que le gars qui est là, là, écoute, c'est un génie. L'expression, on va faire plus de ce qui ne marche pas, là. Oui, on va faire plus. Donc là, écoutez, ce n'est pas des blagues. Comment est-ce que ça s'appelait, ce projet de loi-là? Karim en a parlé pas mal. En tout cas, bref, peu importe le numéro. Le projet de loi qui moderne, bien, modernise. On dirait que tous les mots que j'arrive pour dire, mais c'est les titres qu'on nous a dit. Donc, le projet de loi de la santé… Centralise. La énième multiple réforme. Donc, il y a eu le virage… On remonte dans le temps. Il y a eu le virage ambulatoire. Il y a eu la réforme untel. Il y a eu une réforme avec François Legault dans le temps qu'il était ministre de la Santé. Il y a eu la réforme Barrette. Il y a eu d'autres… Tu sais, des réformes en santé, il y en a-tu eu? Il y en a eu une puis une autre. Bien là, il y a la réforme Dubé. Supposément, elle va tout changer avec la création de l'Agence Santé du Québec. Et là, l'année 2024, comme tu le disais, commence comme l'année 2023. Donc, tout le monde écrit des cochonneries dans les journaux sur Trump, Poiliev, etc. Mais il y a quand même un très bon article de Thomas Gerbet, probablement le seul journaliste qui travaille au Québec, qui s'appelle « Le futur PDG de l'Agence Santé Québec gagnera 543 000 et aura un chauffeur. » Mais c'est un top gun! Donc, c'est un top gun. Et donc, voici… Tu sais, des fois, il y a des classements… C'est-tu Dominique Savoie, tu penses, qui va ramasser ça? J'espère que non. Mais bref, tu sais, des fois, tu as des classements des gens les plus riches. Là, tu vois, mettons, Bill Gates, tout ça. Bien, ça, c'est le classement du 1 % au Québec. Donc, on a le PDG d'Hydro-Québec, M. Sébia. On a la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, cette agence-là, qui n'existe pas, qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, tout ça, son boss sera le troisième plus haut salarié des PDG du Québec. Avant même qu'on sache ce qu'il a, il va gagner pratiquement deux fois et demi le salaire du premier ministre et presque deux fois le salaire du vrai premier ministre, c'est-à-dire du conseiller de François Legault, Martin Koskinen. C'est-tu lui qui s'en va, là, tu penses? Koski? Ah, non! Ah, aïe, 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 service rendu, Frank! Bien, je pense pas, Legault n'est pas capable de gouverner sans lui, là. Oui, oui, mais il achève Legault, de toute façon, il faut qu'il commence à placer son monde. Tu penses? Les PDG des CIS, des CIUSSS et des syphilis se relèveront directement de Santé Québec. Plusieurs d'entre eux gagnent entre 250 000 et 300 000 par année, à l'exception de la PDG du Centre universitaire, McGill, Lucie O'Patterny, qui gagne 381 beaux, presque 400 000. Faut faire un chiffron. Elle's punt up gun, elle. Le directeur national de la Santé publique, Luc Brice-Denis-Boileau, également sous-ministre adjoint, gagne 336 000. Et son prédécesseur, M. Horacio Tartelette Arruda, gagnait 330 000. Il le gagne toujours, maintenant, tabletté, M. Arruda. Jour par année. Donc, ça, c'est ça. C'est les top guns qui sont censés administrer l'État québécois. Donc, je vais vous les nommer, je vous les renomme et penser à la qualité des services reçus par les dits organismes. Donc, Hydro-Québec, c'est très drôle, hein, parce que dans le sondage sur ce que les Québécois avaient peur en 2024, qui a été publié par l'ÉGIE dans les derniers jours, les Québécois ont plus peur de Donald Trump que des pannes de courant d'Hydro-Québec. Mais entre les deux, je le sais lequel qui est sûr d'arriver. Donald Trump va-t-il être élu? Ça, je le sais pas. Il va-t-il avoir des pannes majeures d'Hydro-Québec? Ça, je le sais. Ça, c'est pas dur à prévoir. C'est sûr que ça va arriver. Caisse de dépôt, bon, ça, c'est tel que tel. L'Agence santé, une cochonnerie qu'on sait pas encore. Investissement Québec, le chéquis à Fitzgibbon. L'AMF. OK. L'Auto-Québec. Est-ce que le boss de l'Auto... Le boss de l'Auto-Québec, même, fait quasiment 500 000 par année. Le gars fait des gratteux. Le gars où la fille, là, j'ai aucune crise d'idée, c'est qui qui est là-dessus. Le gars fait des gratteux. Tu fais des gratteux, 500 000 par année. Ouais, peut-être un peu, là, 500 000 par année. Le fond de pension qui vient avec ça. Ah oui, le fond de pension, les bonus à la performance. Moi, je suis performant, là. J'ai une loi qui me confirme mon monopole sur les jeux. Je suis performant. J'ai innové cette année. J'ai innové. T'as fait ta carrière complète dans le Régat, puis là, 35 ans de service, 70 % de ta paye des cinq meilleures années. C'était un quart des trois meilleures années. Ouais. Mais d'ailleurs, durant le temps des fêtes, il y a quelqu'un qui m'a donné dans une carte un petit gratteux bingo. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça. C'est ma grand-mère qui me donnait ça des fois quand j'étais plus jeune. C'est un vrai bingo. Donc là, tu grattes B1. Là, tu regrattes B1. Mais ils ont beaucoup innové, Yann. Je pense que c'est ça qui justifie les bonniers au salaire. Maintenant, il y a des cases gratuits sur le bingo. Donc ça, c'est le R&D, recherche et développement. C'est-tu encore, si on gratte le nul sur le découvert, il n'est pas bon? Je ne sais pas. Sinon, ceux-là, il n'y a pas ça, me semble. Ça n'existe plus. Ça doit exister encore. Tu te rappelles-tu aussi la fois qu'il y avait fait un gratteux qui s'appelait Jean Brûle de chaleur ou je ne sais pas trop. Puis tu avais le gars du PQ qui avait porté plainte en disant que ça banalisait les changements climatiques. Comment il s'appelle? Le gars du Quico-Fraise. Sylvain... Gaudreau. Sylvain Gaudreau. Alévis, ça en est un autre. Oui, là, Chris. On essaie de commencer l'année de bonne humeur. Ben oui, ben là, c'est sûr que je te dis. Ben, tu réalises-tu pareil que tout le monde sait c'est quoi le problème en santé? Excès de centralisation. Trop de chefs, pas assez d'Indiens. Qu'est-ce que Gaétan Barrette propose à l'époque? Centraliser le système. Qu'est-ce que Christian Dubé propose? Centraliser le système. Ça, c'est la centralisation ultime, là. On va enfin avoir une tête de Turc à pointer du doigt à 543 000 par année chauffeur privé pour identifier c'est qui le coupable, c'est pourquoi ça marche pas et tout ça. Te rappelles-tu, au début du temps des Fêtes, on a-tu eu le droit, Frank, aux articles nous disant de faire attention de ne pas se donner trop de virus et de faire attention à notre système de santé? Même encore hier, je pense, ou avant hier, il y avait un article là-dessus. Les urgences, ça ne dérougit pas. Juste rappels périodiques nécessaires. En 2019, le nombre d'hospitalisations était de 822 000 personnes. l'année pandémique, l'année où est-ce qu'on a tout fermé le Québec parce qu'il y avait un gros virus et que le système de santé était sous pression. Cette année-là, ce qui est bizarre, c'est qu'au lieu d'hospitaliser 822 000 personnes, on a juste hospitalisé 700 000. 122 000 de moins que l'année d'avant. On n'est jamais retourné aux chiffres de 2019-2020. Même cette année, 2022-2023, 754 000. On soigne moins de monde à l'hôpital qu'en 2019. Combien qu'on a engagé de monde déjà dans le système de santé cette année? Ah oui, à peu près 50 000 personnes. 11 % d'augmentation des effectifs dans le système de santé dans la dernière année. On soigne moins de monde. Pensez vraiment qu'un Top Gun va régler ça? Le Top Gun étant probablement quelqu'un qui a une carte de membre de la CAQ. T'as-tu l'impression de faire rire de moi? Ça serait drôle que ce soit... Comment il s'appelle lui qui n'arrête pas d'en recevoir? Non, non, l'autre... C'est un poste pour Koskinen. Tu vois-tu, c'est Charles Sirvois qui reçoit ce poste-là? Ben non, lui. Ou bien l'autre, comment il s'appelle l'autre qui faisait des prêts... Le bruit de la CAQ. Le bruit de la CAQ. Ça se pourrait, ça. Oh, que ça se pourrait, ça. Tu penses, c'est quasiment trop gros. Imagine-toi qu'on nous met le Top Gun à la bouillonnec, là, toi. Mais lui, c'est un Top Gun de quoi? À part avoir... La seule affaire de Top Gun, c'est qu'il a été voir le dernier au cinéma, lui-là. Ça, c'est Koski ou Dominique Savoie. La madame qui était juste bonne à aiguiser ses crayons. J'ai lu le livre de l'UPAC pendant les fêtes, là. Oui, le livre, comment elle s'appelle? Annie Trudel. Annie Trudel. Il y a du croustien sur Madame Savoie, là-dedans. Ah oui. En fait, si vous lisez le livre d'Annie Trudel sur l'UPAC, là, puis vous vous imaginez après ça qu'on a réellement besoin d'un Top Gun qui va tout régler en santé, vous êtes cave. Je m'excuse, mais vous êtes juste cave. Vous ne comprenez pas comment la fonction publique fonctionne. Oui. Moi, je pense que... Comment je dirais ça? La raison pour laquelle l'État québécois essaie toujours de centraliser avec plus de pouvoir dans les mains du ministre... Hein? Les économies d'échelle. Non, non. Ça, c'est des affaires pour... Ça, c'est pour faire passer la pelule à trois, quatre, dix idiots. Mais la vraie raison d'après moi, c'est que quand il arrive et il s'installe au pouvoir, puis là, il essaie de faire des réformes, changer des affaires. Pas l'avant de rien faire. Bien, en dessous, là, ce que certains appellent le « deep state », la machine, puis là, c'est des synonymes, le corps de l'État, le corps des fonctionnaires qui est là, il y a de la résistance. Ça fait que là, quand tu arrives pour mettre, mettons, de l'avant, une réforme en éducation, là, on va enlever tel cours, on va mettre lui. Qu'est-ce qui se passe en dessous? « Ouais, mais ça, ça marche pas. On peut pas faire ça, puis ça marchera jamais, puis on devrait changer d'affaire, puis s'il y a ça. » Et là, ces gens-là, il y en a là-dedans qui pissent dans l'oreille des journalistes. « Ouais, là, M. Drinville, telle affaire, telle affaire. » Tu sais, comme Geneviève Guilbeault, qui est allé dire aux journalistes que Geneviève Guilbeault aurait dit, dans un couloir, « C'est encore des crises de péquistes. » Rappelles-tu de cette histoire-là? Qui est allé dire ça? Ben, c'est des gens de l'entourage qui sont en dessous, qui sont censés d'exécuter ce qui est demandé par le ministre, qui font de la résistance. Puis un moment donné, ben, il appelle un journaliste ami de la machine, puis il leur dit des fameux spin doctors, puis ils leur disent, « Ouais, Mme Guilbeault, elle n'est pas fin fine avec son personnel. » Puis ça, le but de ça, c'est quoi? C'est de faire sauter le ministre ou de faire démissionner un tel, ce qui est arrivé mille et une fois dans l'histoire du Québec. Mais tu sais, imagine-toi, le principal problème du système de santé, c'est la centralisation. Solution, centraliser encore plus. Ben oui, parce que pendant la pandémie, ils ont pris goût à leur gestion top-bottom. Ben tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est quand est-ce que les Québécois vont se rendre compte? C'est ça le problème. C'est quand est-ce que vous allez allumer, gang de clowns? Sérieux, là? Vous allez continuer à dormir au gaz, là? C'est pas le 543 000 qui est insultant dans l'histoire. Ben non, c'est la structure de plus. C'est que là, on va encore créer un espoir aux gens que le système de santé va finalement être réformé parce que sinon, on va avoir un top gun puis il va venir du privé puis ça va être quelqu'un de performant. Oh oui. Yeah. Right. Tu sais, dans le temps des fêtes, il y a... C'est tout le temps, mon ami est meilleur. Moi, je veux être politicien parce que je pense que mon équipe est meilleure que la tienne. Hein, oh Chris, ça sert à rien d'arriver là juste parce que tu penses que les personnes en place sont incompétentes. Si tu veux changer les choses, il ne faut pas que tu changes les personnes, il faut que tu changes le système. Tu ne peux pas faire toujours la même affaire. C'est quand est-ce qu'on va essayer quelque chose de différent? Quand? Dans le début d'année, c'est le temps des bonnes résolutions. C'est quand est-ce que cet astis de gouvernement-là, il va embarquer sur le tapis roulant puis il va maigrir à ce petit gros porc. Je veux dire, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. On commence l'année avec un nouveau PDG en santé. Maintenant, avant ça, on disait, il n'y a pas de coupable. On ne sait pas c'est qui le problème. Les ministres étaient fourrés parce que moi, je commence à être tanné comme ministre d'être toujours le coupable. J'aimerais ça qu'il y ait un autre coupable que moi. On va mettre un top gun puis quand ça va mal aller, on va dire que c'est de sa faute à lui. Pourtant, dans leur organigramme, on l'a pensé l'autre fois, il y en a-tu du monde à pitcher en dessous de l'autobus? Mettons que tu te charges des coupables. La liste de sous-ministres et de directeurs, ce n'est pas grave. C'est juste à dire, c'est de la faute d'un tel. Le gars à 533 000, on va le connaître. Là, il va être expendable. On va pouvoir le crisser en dessous du bus à toutes les fois que ça ne marchera pas. Ce gars-là va perdre sa job à tous les 25 décembre. Dites donc la vérité au monde. Les hôpitaux, pendant les fêtes, ils n'étaient pas sous pression. Les hôpitaux, pendant les fêtes, ils étaient fermés parce que le monde était en vacances, parce que les syndicats sont trop forts. Dites la calisse de vérité. C'est assez, non? Elle parlait de ça aussi. C'est une autre affaire qui ne changera pas bien. Rappelez-vous de... Là, j'ai fermé mon lien en essayant de l'ouvrir. Mais pourquoi il n'y a pas un journaliste qui le dise que les hôpitaux, ils roulent au ralenti parce que le monde sont en vacances? Il essaie de nous faire accraire parce que c'est nous autres qui n'est pas fins et qui se donnent des virus. Ben voyons. Oublie ça, là. C'est des vacances. C'est la raison pourquoi vous avez un service de cul. C'est la raison pourquoi si tu te pètes un bras le 2 janvier, tu n'en auras pas de service et tu vas attendre 15 heures à l'hôpital. Parce que le monde est en vacances. Parce que le syndicat au Québec est fort en sacrifice. Le Front commun vient d'avoir 17 % d'augmentation. Qu'est-ce qui a changé? On a-tu touché au régat? Pas en tout. On va-tu congédier 30 000 fonctionnaires? Pas en tout. Où est-ce qu'on économise? Je ne sais pas. L'année passée, Éric Girard fait son budget en nous disant que tous les chiffres vont marcher et dans 5 ans on va avoir de quoi d'équilibrer avec les hypothèses de base qui disaient qu'il n'y aurait pas de récession, qui disaient que l'inflation serait sous contrôle, qui disaient également que les employés ont accepté l'offre publique du gouvernement de 9,4 % ou 9,5 % sur 5 ans. Là, finalement, c'est le double. Finalement, on lui a donné 17 %. Finalement, le Québec est en récession. Finalement, l'inflation, comment ça va? Elle a-tu été contrôlée dans l'année 2023? Sur les trois paramètres de base de son scénario correct, le ministre Girard était dans le champ. Là, vous allez me faire craindre que les chiffres vont balancer encore. On se fait remplir à tour de bras et il n'y a pas un crusty de journalistes qui ne se rend compte de rien. Parce que c'est des pas bons qui ne savent pas compter. C'est tout le temps les mêmes rengaines. Il y a un bon article qui nous explique avec quoi le salaire et tout ça. Pourquoi on s'insulte du salaire des PDG des lots blots de ce monde mais qu'on ne s'insulte pas du salaire des PDG du système de santé estifié et de tout cet écristi d'organisme public de marde qui nous donne un service de cul? Pourquoi vous affusquiez jamais de zone? Parce que le PDG d'une grande corporation canadienne, quand il se fait mettre des arts, lui, il se fait mettre des arts. On ne le payera pas jusqu'à la fin de nos jours. Le PDG de l'organisme public, on va le payer jusqu'à la fin de nos jours, celui-là, par exemple. Ben oui. Le gars de la réforme de la SAQ, celui qu'ils ont mis en dessous de l'autobus, il a été remplacé par un autre. Lui, il était où avant? Je pense qu'il était à Hydro-Québec. Ça va assez bien chez Hydro pour prendre du staff pour l'amener ailleurs pour régler des... Je pense qu'ils ont assez de problèmes, eux autres-là. Ils n'ont rien que des chialeux. Ils n'ont rien que des chialeux. On voit tout venir d'avance, mais on n'est rien que des chialeux. Ce n'est pas parce qu'on est des grands en Ostradamus qu'on voit ces cochonneries venir d'avance. Vous faire une prédiction tout de suite. Vous savez comment je n'aime pas faire des prédictions en finance parce que c'est quand même assez chaotique et c'est imprévisible. Mais en politique, c'est facile de faire des prévisions. Comment vous en faire une prédiction? L'année prochaine, quand vous arrivez dans les fêtes, vous allez avoir les mêmes articles de journaux que cette année. Ces articles-là, ils vont vous dire faites attention, pas trop de virus parce que ça ne va pas bien les urgences. Les urgences, ils sont mordes. Puis, je vais faire une autre prédiction. On va soigner encore en bas de 800 000 personnes à l'hôpital l'année prochaine. Vous avez des services de cul et vous en satisfaisiez. Vous avez ce que vous méritez. Les Québécois, sérieusement, je n'ai plus de pitié pour ce peuple-là. Ça fait longtemps. Je n'ai plus aucune pitié pour ce peuple-là. Ça fait que ils se lamentaient à taux de bras. Les gens, ils ne pensent pas à ces trucs-là. Les gens, il ne me faut rien de chialer. Chialer, l'inflation, l'inflation, l'inflation. C'est un pick-up à 100 000 dans le cours. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas sûr que c'est bien mieux ailleurs, honnêtement. Ça, c'est le citoyen moyen déblogué de tout. Moi, ce que je tannais, c'est qu'il n'y a pas de culture ici. Il n'y a personne à nulle part dans les médias québécois, il n'y a personne dans la population qui réalise que le putain de problème, c'est toujours le même. C'est qu'on personnalise le débat avec une personne dans les médias puis on centralise toutes nos astuces de cochonnerie. Je veux dire, vous l'avez vu, on s'est fait chier avec les négociations des enseignants à l'automne. Là, ils ont réglé pendant les fêtes. Là, parfait, on va être 3-4 ans à avoir la paix. Parce qu'ils n'ont rien réglé. C'est les mêmes problèmes qu'avant. Oui, la fameuse composition de la classe. Ça, ça veut dire quoi la composition de la classe? C'est un mot gentil pour dire il y a-tu du monde qui devrait être ségrégué des autres? genre ce que nous autres dans le temps, je ne sais pas comment ça s'appelait. Toi, nous autres, ça s'appelait le CP, le cheminement particulier. Ça, si on mettait le monde… Ils ralentissaient les groupes, on les mettait dans un groupe ensemble. Ben oui. Il y avait des mots pas fins pour les décrire, ces gens-là. Peut-être pas gentils, mais ils étaient dans une autre classe où ils n'étaient pas beaucoup. Il y avait un prof avec un éducateur. Un éducateur. C'était le nom qu'on disait dans le temps qu'ils s'occupaient de ces gens-là. Là, ils ont décidé qu'il fallait les mettre au travers des autres. Les professeurs sont remplis dans les classes. C'est plein de gens avec des troubles de cibitzas, semi-médicamentés. Les profs qui ont des plans d'intervention à faire par-dessus la tête et ça remplit de la paperasse et ça n'enseigne pas. Pendant ce temps-là, tu ne donnes pas de cours. Mais là, c'était supposément… Moi, c'est quoi que les gens nous ont dit? On recevait des messages de gens qui sont dans l'éducation et dans la santé et peu importe quel domaine, mais de ceux qui faisaient la grève dans la rue. Ce n'est pas le salaire. Non. C'est les conditions de travail, la composition… Le salaire, ça, ce n'était pas important. Mais moi, c'est quoi que je vois? C'est que la seule affaire qui a changé, c'est le salaire. La seule, seule, seule affaire qui a changé, c'est le salaire dans ce qui est avancé. Il y a une bonification salariale de 17,4 %. Là, ça a l'air que c'est extraordinaire. Le franc commun… Regarde, les autres affaires qui ont changé, une cinquième semaine de vacances après 19 ans… Ça, c'est le salaire. Ça, c'est pas mal le salaire. Amélioration du régime de retraite, c'est encore le salaire. Amélioration du régime de droits parentaux, une journée de congé de plus pour suivi de grossesse. C'est le salaire. pour hommes et femmes enceintes. La compensation globale. La compensation globale. Mais pour le reste, moi, j'ai beau tout lire ce qu'on me dit là-dessus, il n'y a pas d'histoire que… Il n'y a pas d'histoire là-dedans que le travail va être mieux organisé, que les profs vont avoir moins d'élèves dans les classes, que les infirmières n'auront plus de temps supplémentaire obligatoire, que quand tu vas voler un couple de beurre de pinot, tu ne finiras pas dans le journal pointé du doigt, que tu… Le même système centralisé, conventionné, monopolisé. C'est la même cochonnerie. Ben oui, sauf que là, ils espèrent que en donnant des augmentations de salaire à des gens… Parce qu'une augmentation de salaire, ça fait quoi? Quand tu es malheureux dans une job, plein de gens qui le sont pour une raison x, y, quand tu es malheureux et que tu reçois une augmentation de salaire, c'est quoi que ça fait? Ça, pendant un certain temps, ça fait que ton mécontentement est un peu apaisé. Tu te dis « ouais, c'est de la crise de marde, mais sur chacune de mes paies, j'ai 75$ de plus, ça permet de payer si, ça, ça. » Et là, vous m'embourser la dette que j'ai prise pendant que je faisais la grève. C'est ça, ça va peut-être rembourser l'argent que j'ai emprunté à ma mère et à mon père durant que je faisais la grève sur le bord du chemin. Parce que mon syndicat, c'est une gang d'imbéciles qui n'avait pas de fonds de grève. Que je paye 170$ aux deux semaines. Que je paye 170$ aux deux semaines. Au lieu de téter des augmentations de salaire, peut-être que si j'avais pas de syndicat, j'aurais plus d'argent dans mes poches. Ça, c'est une autre histoire. Ces gens-là, dans 3, 4, 5 ans, quand ça va être le temps de commencer à renégocier, c'est quoi qui va arriver? On est au bout du rouleau, si vous saviez tout ce qu'on a à faire. Mais il n'y a pas... Là-dedans, nulle part, il est question de réduire la paperasse qui est demandé au personnel de la santé pour rien, aux enseignants. Il n'y a pas nulle part... On parle d'aucune... Les seules conditions de travail, avoir une journée de congé de plus pour un suivi de grossisme. Ça concerne qui, ça? C'est à quoi c'est un game changer, ça? François Legault, il s'est ramassé avec une grève qui a scrappé 8 journées d'école pour le Front commun puis 4 semaines pour la gang de débiles de la FAE. Il a enduré ça. Il a perdu des points politiquement, là. Tout le monde comprend que ça ne l'a pas aidé politiquement. Il a continué à descendre dans les sondages puis le monde vénère sans PSPP, là. Mais tous ces sacrifices-là ont été faits pour fuck out. Pour jouer la pièce de théâtre qu'on joue à tous les 3, 4, 5 ans. La même christie de pièce de théâtre qui se passe tout le temps. On n'a rien réglé. Ils sont encore avec un fonds de pension extrêmement généreux puis qui n'a pas à part. Il n'y a plus personne qui a ça au privé des fonds de prestation déterminés. C'est quand qu'on va sacrer ça au vidange? C'est quand qu'on va foutre ça au vidange? Puis au privé, le monde, ils peuvent perdre leur job quand ils font des niaiseries. C'est quand qu'on va remettre la sécurité d'emploi un peu en question au niveau de la fonction publique? Parce que quand tu arrives et que tu regardes le taux de chômage présentement au Québec, au Canada, tu es encore en bonne santé. On est en bas de 6 % de chômage peu importe où tu regardes au pays. Même si on a une économie qui est borderline en récession ou peut-être qu'on va apprendre bientôt qu'elle est en récession depuis deux trimestres, le chômage se porte bien. Mais pourquoi il se porte bien? Parce qu'on engage à pleine pelle publique. C'est les gens privés qui payent ça. Il y a encore des centres de vaccination partout. À quoi ça sert, ça? Je comprends qu'il se bat des beaux records de Candy Crush dans les centres de vaccination, mais c'est quand qu'on est ferme. Le nouveau PDG à 543 000, vas-tu les farmer ces décristies de centre de marde-là qui coûtent un bras et une jambe? Ah non. Trump, Trump, Donald Trump, c'est un vrai, de vrai, de vrai danger pour le peuple québécois. – Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada